Il est producteur de spectacles, il est producteur de spectacles. Nous avons perdu un grand monsieur, nous avons perdu un grand homme. A toutes et à tous, 19% des Sénégalaises de moins de 20 ans sont mères. Et quand 19% des Sénégalaises de moins de 20 ans sont des mamans, comme nous le dit le quotidien, le quotidien, n'est-la-tu-tongue, n'est-la-tu-tongue d'être tchokonam tchokoule. C'était Y Mokoli depuis la capitale du groupe pour la Radio-Suguesselle. La Radio-Suguesselle a engagé à poursuivre la communication et à accompagner les populations et les acteurs à la base. C'était Brigitte François-Sagat depuis Maduna Wambi, par son directeur. La prière a repris à la grande mosquée Zik FM Goudam, Yunus Bar. Les initiatives misant sur l'entraide et la bienveillance se multiplient. Comme le dit un adage bien de chez nous. Nanyomouda Fonsi Tanyato. Zik FM Goudam, Moumoudou Lamine. Le mois de Ramadan a toujours été marqué par la cénerie des produits aléatiques. Kolda Djanabambara pour Zik FM. Avec cette situation, c'est finalement Djiné Maïmouna qui grignote le canton horaire en lieu et place des séries de grèves. Kolda Séridiata pour Zik FM. Oumar Moumoudou Tjalou, Zik FM. Sinyan Amadi Khalilouyémi, Zik FM. Alfa Yapa, Bélingara, Zik FM. Kédougou, Zik FM, Lamassidibi. Cheikh Babakardien Kaolak, Zik FM. Zik FM, ce groupe Koumbam Lam, Mambayen Diaye. Parce que c'est le signal de Zik FM. Cheikh Matijan Fek, Barney, Zik FM. Koumbam Lam, Mambayen Diaye, Zik FM. Ali, j'aime bien Dakar, Zik FM. Bonjour, nous ouvrons cette actualité avec la Mauritanie. Je vous connaissais tant qu'un individu pour Zik FM. Allez, Yorom Balou, vous écoutez Zik FM à Bissau ? Oui, on la reçoit à 5 sur 5 dans les soirées. Elle est très bien écoutée. Et je vous assure que même dans le matri, c'est une radio qui est très, très écoutée. Donc, ils ont besoin d'informations. Et très souvent, ils se retrouvent sur l'antenne, ils se retrouvent dans les programmes. Moi, je trouve que Zik FM est vraiment sur le fond. Et vous vous adressez les vrais problèmes, les situations qui affectent la vie des gens qui habitent dans cette région. Et que vous n'avez pas peur de dire c'est comme ça, c'est comme ça. Zik FM, un canal d'information. Votre radio de proximité, la 100.8. Bienvenue à tous pour cette grande édition. Brigitte-François Seigne. Célébration ce 17 octobre de la journée mondiale contre la douleur. La douleur qui reste difficile à définir car personnelle et subjective. Tout le monde possède les mêmes mécanismes de déclenchement de la douleur, mais la ressent différente. Thérèse Mendy reviendra sur cette journée. Et puis, les acteurs de la filière en accarde seront à l'école pour trois jours. Ils ont entamé l'atelier hier dans le but de booster cette filière en Casamance. C'était sous la présence effective de l'adjoint gouverneur chargé du développement. Ibrahim Akkoli dans son compte rendu nous en dira plus. Et puis, c'est quoi Fanny Kendo ? Notre reporter Mambin Taghata s'est intéressé à la question. Le Fanny Kendo est organisé à l'honneur des circonstances et devenu de véritables occasions de débauche. Il nous en dira plus dans son reportage qui sera sanctionné bien sûr par la revue de presse. Partout en Casamance, on écoute Zig FM sur la 100.8. Bienvenue à tous. Nous sommes en compagnie de Malenvieux Sonko pour la mainmise de ce 12h30. Nous parlons de la célébration ce 17 octobre de la journée mondiale contre la douleur. Selon des personnes averties, la douleur doit être considérée comme une maladie en tant que telle, nous dit Thérèse Mendy. L'OMS s'associe à la journée mondiale contre la douleur. Le traitement de la douleur et les soins palliatifs font partie intégrante du droit à jouir d'une bonne santé, estime l'Organisation de la Santé. C'est en majorité dans les pays à revenus faibles ou moyens où les maladies chroniques comme le cancer et le sida gagnent du terrain où les malades sont privés de traitements antidouleurs, explique le docteur Galet Camus, chargé à l'OMS du groupe maladie non transmissible et santé mentale. Ce n'est pas parce que les ressources sanitaires sont comptées que les malades et leurs familles doivent se voir refuser ce traitement. Selon l'Association internationale pour l'étude de la douleur et la Fédération européenne des sections locales de l'IASP, une personne sur cinq souffre de douleurs chroniques modérées à fortes et la douleur rend une personne sur trois incapables ou difficilement capables de mener une vie indépendante. En outre, une personne sur quatre rapporte que la douleur perturbe ou détruit ses relations avec sa famille et ses amis. Le soulagement de la douleur devrait être un droit de tout être humain, qu'il soit atteint d'un cancer, d'une infection à VIH, sida ou de n'importe quelle autre maladie douloureuse, affirme Michael Bond, président de l'IASP. Pour le professeur Harald Breivik, président de l'EFI, dit que la douleur chronique est l'un des problèmes les plus sous-estimés par les services de santé dans le monde aujourd'hui, alors qu'elle devrait être considérée comme une maladie en tant qu'hôtel. Thérèse, la douleur permet d'attirer notre attention sur quelque chose d'anormal et le signal de douleur est différent en fonction de la cause de la douleur. Elle varie en fonction des personnes, de nos émotions, de notre mental, de notre stress, de notre éducation et de notre culture. Ibrahima Koukassama pour plus de détails. Quand bien même les définitions sur la douleur varieraient d'une école à une autre, une chose est cependant sûre, nous la ressentons tous de la même manière, c'est-à-dire une sensation physique, un comportement ou une réaction mentale. Mais souvent, et selon les spécialistes, bien des gens qui ne sont pas correctement pris en charge, franchissent le rubicon vers la mort ou la folie. Le docteur Simon Tendin est médecin généraliste. Nous avons énormément dans nos cabinets, dans nos hôpitaux, des malades qui viennent se plaindre d'énormément de pathologies, de certains troubles que nous appelons psychosomatiques. Ce n'est pas autre chose que les conséquences de ce que nous vivons. Il y a des gens qui le décompensent par certains types de pathologies qui sont considérés comme des pathologies de médecine générale. Confrontés au nombre important de patients qu'ils reçoivent tous les jours dans leur cabinet. Les spécialistes n'écoutent pas suffisamment leurs clients. Simon Tendin. Nous avons énormément de patients aujourd'hui. J'invite les confrères à davantage interroger les malades, à rentrer davantage dans leur espèce de petite pathologie qui nous amène. Et dès qu'on cherche à fouiller un tout petit peu, on se rend compte qu'il y a une épine psychologique énorme qui entretient tout un phénomène de petites maladies ou de maladies plus ou moins graves qui en fait, quand on fait des examens, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. La défunte Maria Maba disait dans une si longue lettre que la confidence noie la douleur. Lorsque quelqu'un souffre d'un mal physique ou moral, le fait de le partager, d'échanger avec quelqu'un peut le soulager. En Afrique, hélas, et dans nos sociétés, nous contribuons plus à exacerber le mal par notre comportement qu'à le guérir. Ibrahima Gassama, selon les circonstances, elle peut être plus ou moins facile à supporter. Un moment de plaisir peut aussi calmer un instant de douleur. Vivre une anxiété ou une période de dépression accentue. La douleur, elle la rend plus difficile à vivre. Alors, la douleur est donc une sensation complexe à la fois physique et émotionnelle, gérant nos émotions et gérant les humeurs. Et puis, que font les gens pour noyer leur douleur ? Réponse dans ce micro-toutoir que nous a proposé Ibrahima Kouli. Je pense que rien ne vaut le réconfort familial et que quelque part aussi on a besoin d'être bien encadré, d'être bien dans sa tête et puis d'avoir assez de force aussi pour surmonter et contourner peut-être les douleurs. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un fait qui est là, qui est réel, c'est vrai que les personnes souffrent, que ce soit une souffrance mentale, une souffrance physique et même, pourquoi pas, une souffrance alimentaire parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est multiforme. Maintenant, pour surmonter tout ça, je pense qu'on ne peut pas noyer, mais il faudrait peut-être avoir assez de force, assez de ressources pour pouvoir surmonter tout cela et puis quelque part, je pense que pour faire tout cela, je pense qu'on a besoin d'être bien dans sa tête. Il faut se calmer, il faut apprendre à maîtriser ses nerfs, c'est tout. Il n'y a rien de spécial. Ça demande maintenant un effort psychique pour ça, un effort psychique, un effort sur soi-même pour pouvoir maîtriser ses pulsions. Je m'approche de mes amis, je vais essayer de discuter avec eux. Pas tant de cela, ils vont essayer de me donner des conseils pour que ce stress puisse disparaître de mon corps. Soit en faisant aussi le sport, en revenant, j'essaie aussi d'oublier tout ça. Là, je pense que c'est la maîtrise de soi. Donc la personne, quand il ressent une douleur ou bien un mécontentement, la première réaction, c'est de se maîtriser, de prendre un recul pour pouvoir réagir. Maintenant, quand il s'agit du mal, en tant que douleur, là, je pense qu'il y a des structures qui s'occupent de ça. La solution, c'est d'aller vers les structures et de se faire consulter et de se faire soigner. C'est dans la tête de la personne. Le stress, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, dans la mesure où tout le monde est stressé du matin au soir. C'est-à-dire, le stress, c'est quelque chose qui est commun à la personne humaine. C'est-à-dire, quelqu'un qui réfléchit, il est tout le temps stressé. Vous avez une douleur, mais vous supportez la douleur, c'est tout. En quoi faisant ? En quoi faisant ? Mais ça n'arrive qu'au vivant. Si toi, tu as mal, c'est parce que tu es vivant. Il y a des gens qui sont dans des situations pires que les situations que nous, on endure. Alors, faut-il ne pas trop réfléchir pour être moins stressé ? Nous en reparlerons certainement dans nos prochaines éditions. À présent, suivons l'avis de ce médecin en stage à l'hôpital Silence au micro de Simon Lamine-Sissé. C'est une sensation douloureuse. Comme le nom le dit, c'est la douleur. Je me souviens, lorsque peut-être, il y a un événement extérieur qui entraîne une atteinte au niveau du corps. On dit souvent que c'est toute atteinte du corps qui procure une sensation désagréable. C'est ça, en fait, globalement la douleur. Il y a plusieurs paliers de douleur. Il n'y a pas que la douleur physique. Il y a la douleur aussi psychique. Il y a plusieurs sortes de douleurs. La plupart du temps, les gens disent souvent, ils mettent l'accent sur la douleur physique. Il y a aussi d'autres douleurs, la douleur psychique. Donc, la douleur physique, c'est ce qui est physique par rapport au corps. Donc, par exemple, une agression, si je prends une pointe que je vous pique, vous allez ressentir une douleur. C'est ça, c'est la douleur physique. La douleur psychique, c'est un autre type de douleur. Par exemple, lorsque quelqu'un perd un être cher, elle a mal. Ce n'est pas peut-être la douleur physique, mais psychologiquement, dans son esprit, elle se sent mal. Donc, en globalité, c'est ça, les deux genres de douleurs. Pour les douleurs classiques, il y a trois paliers pour les soigner. Il y a le palier 1, c'est-à-dire les simples douleurs facilement réglables par le paracétamol, les médicaments que tout le monde connaît, les ferraglants et tout. Il y a la douleur de type 2, c'est-à-dire que le paracétamol n'arrive pas à vous soigner. Donc, on passe à un autre type de médicament. Voilà. Ça, c'est d'autres types de médicaments. Maintenant, il y a le palier 3. Le palier 3, c'est pour vraiment les douleurs intenses qui ne peuvent pas être réglées par le 1 et le 2. C'est dans ce cas, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la morphine. La morphine, on donne ça souvent aux gens qui sont au palier 3. Le palier 3, c'est par exemple les personnes cancéreuses qui ont des douleurs intenses qu'il faut soulager ou les personnes en fin de vie, c'est-à-dire la personne qui, bon, bientôt va mourir et qu'on accompagne. Maintenant, l'euthanasie au Sénégal, je pense qu'au niveau de la loi, ici encore, ce n'est pas encore pratiqué, ce n'est pas autorisé. Peut-être que les gouvernants, en fonction de leur loi et tout, verront bien s'il faut le pratiquer ou non. Mais en tout cas, ce n'est pas pratiqué ici. ZIG FM, la station FM de proximité. Je vous le disais dans les titres Économie à présent, Booster la filière Anacard dans la verte Casamance. C'est l'objectif d'un atelier de 3 jours qui se tient à ZIG en short depuis hier. Cet atelier a réuni tous les acteurs de la filière dans un hôtel de la place en présence de l'adjoint gouverneur chargé du développement. Ibrahim Kouli dans les détails. Comment faire pour booster la filière Anacard ? C'est entre autres l'objectif d'un atelier consacré à la mise en place d'un plan d'action du cadre régional de concentration des acteurs de la filière Ismail Adjemi et le président des opérateurs de l'Anacard à ZIG en short. Nous savons très bien que la filière Anacard rencontre d'énormes difficultés pour son essor. Traité en parents pauvres, la filière Anacard est l'un des projets porteurs de développement pour ce faire. Ismail Adjemi est de penser il y a quelque part une volonté qu'il faudra afficher pour que la filière Anacard joue pleinement son rôle. Se daigner de dire qu'il y a un manque de volonté de la part des autorités pour lancer ce secteur qui peut créer beaucoup d'emplois dans la verte Casamance. Déjà en 82, la Côte d'Ivoire était à 20 000 tonnes de production de noix d'Anacard. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est presque l'huileur mondiale dans la production d'Anacard avec plus de 400 000 tonnes par an. ça, c'est le fruit d'une volonté bien affichée, bien définie. Et je pense que les pouvoirs publics au Sénégal devraient prêter une oreille plus attentive à la filière Anacard parce que nous pensons que c'est la vérité et les porteuses de développement. Face à une telle situation, l'adjoint au gouverneur s'agit du développement d'apporter une réponse. Il revient donc à l'État aussi d'avoir une attention particulière par rapport à cette filière qui est une filière qui a un fort potentiel d'exportation. Le Sénégal est aux alentours de 90 000 à 100 000 tonnes de production par an. Alors, cette production pourrait être améliorée et jouer un important rôle dans la relance de l'économie régionale. À en croire, ses propos, emprunter le chemin de développement de la filière Anacard s'est révolutionné l'économie de la région. Et puis, Ibrahima Koli, merci à toi. Nous parlons du Fanny Kendo, notre reporter Mambin Tadiatta. Je vous le disais, c'est intéressé à la question. Le Fanny Kendo est organisé à l'honneur des circonstances et devenu de véritables occasions de débauche. Elle nous en dit plus dans son reportage. En cette période de fin de vacances et des débuts d'années scolaires, Jiguenchor est la ville la plus en vue au plan culturel. Ceci à cause du Djambadon qui rythme la vie des populations à chaque fin de week-end. Cette danse mandingue qui est devenue l'affaire de toutes les ethnies dans le sud du pays réunie autour d'elle à l'occasion de la sortie de jeunes circoncis toutes les franges de la société. Le Djambadon signifie littéralement la danse des feuilles. À la veillie de ce festival est généralement organisé un Fanny Kendo qui signifie une veillée où il faut faire la revue des chansons des signes et des symboles initiatiques durant toute la nuit avant d'accompagner les initiés pour ainsi dire au lavage. C'est justement lors de ces veillées que beaucoup de jeunes garçons apprennent à fumer. Ils sont en général très jeunes et beaucoup d'entre eux trouvent l'occasion d'entrer en contact avec la cigarette voire la drogue. Aucun quartier de la capitale sud n'est épargné par ce fléau et l'on peut les voir chanter et danser le juin de chambre capté fièrement par les lèvres. Après, cela devient une habitude qui risque de bouleverser toute une vie. A Dibélor comme à Gommel où les initiés sont amenés pour le fameux lavage, ces jeunes généralement de la religion musulmane rivalisent d'ardeur dans ce qui est de la consommation du chanvrindien, du vin issu de la pomme d'acajou et du vin de palme. L'on peut comprendre pourquoi ils sont quelque part irrités et par moments agressifs c'est qu'en courant jadis considéré comme protecteur des initiés contre le mauvais sort. Merci Mambinta, Gata et puis de Goudon Poyounous et Omarapo Mendi m'ont soufflé une très bonne chanson disant téléphone au décrocher à décrocher et puis on dit bonjour à Salim Atassane. Bonjour Brizit. Nous prenons l'envol sur l'international pour atterrir au Malais ou aux mains. Ces personnes ont été tuées lors d'affrontements jeudi après-midi près de Gao, principale ville du nord du Mali entre le MNLA et le Gagia deux groupes armés trois règles de la région. Kinshasa a demandé jeudi le rappeur de Skop Kabel chef du bureau de l'ONU pour les droits de l'homme en RDC au lendemain de la République d'un rapport de ses services dénonçant des crimes commis par des policiers congolais. Les combats entre forces ukrainiens et les séparatrices pour les séparatrices pour les séparatrices continuent de faire rage vendredi autour de l'aéroport de Donnex au moment du rencontre en Italie entre les présidents russes et ukrainiens pour tenter de sauver le cessez-le-feu dans l'Est. Le sommet de Milan n'a pas de signe d'accord entre Poutine et les Européens sur l'Ukraine. Le premier ministre italien s'est voulu positif vendredi 17 octobre au matin à l'issue de le menu sommet sur la guerre en Ukraine réunissant les présidents russes et ukrainiens en présence de plusieurs dirigeants européens. Pour la première fois depuis le 4 mai de mai 6 commentés fin août en Biélorussie les présidents Vladimir Poutine et Petro Porosheko se sont retrouvés à Milan en mars du 2e sommet euro-asiatique en présence des principaux européens d'avancée réelle. Mais M. Ranji n'a pas fait état d'avancée réelle et nous terminons cette actualité internationale par les Etats-Unis qui déclarent que leur principale préoccupation est de sacer les djihadistes de l'organisation État islamique en Irak depuis quelques jours. Leurs attaques ont visé surtout des cibles syriennes notamment autour de la ville de Koban à la frontière avec la Turquie. Jeudi, 14 bombardements ont frappé la région et 18 août ont débuté de la semaine. Des centaines de morts si les djihadistes auraient été non-nombrés. Ceci met fin à l'actualité internationale. Brigitte François de Sagnan. Merci Salimata Sagnan. Nous passons au sport et c'est avec dans ce studio Omar Apomil. Dis bonjour. Rebonjour Brigitte François de Sagnan. Nous parlons de l'Odkaf de Goudombe. Les finalistes sont connus en cadet et en seigneur. Oui, l'Odkaf de Goudombe. Les finalistes sont connus en cadet. L'ASC Diolacunda s'est imposé devant l'ASC Brikama 2B à 0. L'ASC Tchanaf a battu l'ASC Satium de Yaran aux séances de Tirobi. en seigneur. La fleur de Simbani Boland a décroché son ticket pour la finale en battant l'ASC Bissari de Giudubu. L'ASC Nya Ritali le tenant du champion du tut de l'Odkaf de Goudombe s'est vit humilié hier par l'ASC FC Barra de Simbani Boland 1B à 0. Quelques incidents notés dans le match Nya Ritali et FC Barra de Simbani Brassou. Les demi-finales imposant l'ASC Nya Ritali de Goudombe à FC Barra de Simbani Brassou a connu quelques incidents après la rencontre une situation que le président de la Dutu Structure a dénoncé et a ajouté qu'ils vont prendre des mesures idoines pour que de pareilles attitudes ne se produisent. Voici Amodou Boland au micro de notre correspondant depuis la capitale de Balantokonda Younous Barraud. Merci donc on vient de voir les scènes qui sont déroulées aujourd'hui sur le stade de Goudombe ce sont des actes regrettables donc l'Odkaf va prendre acte n'est-ce pas et nous allons prendre nos mesures ça c'est clair donc il y a certains actes qu'on ne peut pas laisser passer je crois que ça c'est pas des actes sportifs donc je crois qu'aujourd'hui l'Odkaf avec tout ce que nous sommes en train de mener pour le développement de la localité nous ne méritons pas cela ces actes de violence on va les commettre jusqu'au dernier retranchement donc ne vous inquiétez pas ce sont des actes qu'on a vu donc il y a les différents rapports qu'on va lire et puis l'Odkaf va prendre ses mesures je crois que ça c'est à partir des rapports les habitants vont faire les rapports le commissaire du match va faire son rapport il y a aussi des superviseurs anonymes n'est-ce pas que l'Odkaf déploie chaque match pour chaque match qui va faire aussi son rapport mais à partir de ces différents rapports la commission de qualification va prendre les mesures adéquates la population de Goura aujourd'hui c'est la capitale départementale donc moi je suis un peu déçu je suis très déçu donc j'ai envie même aujourd'hui de jeter l'éponge de vivre ce qu'on a vu tous les moyens et tous les efforts que nous sommes en train de déployer pour lutter contre la non-violence je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui nous a vraiment suppris on ne s'attendait pas à ces actes pareils de la part de certains supporters donc je crois que les responsables vont être identifiés n'est-ce pas et la commission de qualification et de règlement et de pénalité va prendre les mesures adéquates et dans quelques jours vous allez voir le PV va sortir et nous allons prendre nos mesures ça c'est clair et plus au Marapo nous parlons de la zone de Bémé qui boucle le championnat demain oui la zone de Bémé la zone de Momodoulamine Mane joue également sa finale ce samedi avec les affiches en cadet Bémé contre Djafar un seigneur Djao joue contre Sibukuro T2 le parrain de cette finale est le maire de la commune de Bémé en football toujours au Nigeria Kéchi remercie après trois années à la tête du Nigeria Stéphane Kéchi a été démis de ses fonctions de sélectionneur la mauvaise campagne de Super Eagel dans les éliminatoires de la camp 2015 aurait été fatal au champion d'Afrique 2013 la victoire de mercredi face au Soudan n'aura pas suffi avec un seul succès en quatre matchs avec 4.4 journées et voit l'Afrique du Sud et le Congo tenir la corde en vue de la qualification enfin nous parlons de lutte avec Baboy Baymanyon ficelé oui Baboy Baymanyon est l'une des affiches de la saison de lutte prochaine qui vient d'être ficelée ce duel entre le leader de l'écrit Alpoulard et celui de Tcharoy Gomsabop est prévu le 4 avril 2015 au Zénith de Paris Baboy sa dernière défaite remonte au 8 juin au Bercy contre Bombardier et Baymanyon est tombé à sa dernière sortie devant Baymanyon le 23 avril 2014 ce combat est monté par la nouvelle structure la nouvelle structure Subatel Production c'était tout visite François de Sagnon merci Omar Apo Mendy à exactement 12h50 nous passons à la revue de presse avec Fabrice Nguema à toutes et à tous bonjour retour sur la sortie du procureur au sujet de la mort de Basir Oufaï avec grand place qui affiche le niet le niet catégorique de la famille du suspect numéro 1 en tout cas la famille de Tombon-Wally refute l'accusation voilà le titre qui parle à une grande place l'as quotidien d'informer toujours au sujet de l'arrestation de Tombon-Wally que son oncle recadre le procureur et sa maman inconsolable en ouvrant l'as quotidien on peut lire que l'oncle de Tombon-Wally le suspect numéro 1 du meurtre de l'étudiant Basir Oufaï s'inscrit en faux en faux en révélant que son neveu était en service commandé propos confirmé par les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop qui soutiennent dans l'as quotidien il n'y a pas eu d'infiltration conséquence enquête le journal au sujet de l'arrestation du présumé meurtrier de Basir Oufaï retient et fait retenir que le mystère s'épaissit sur ce point c'est l'oncle de Tombon-Wally qui parle de raison d'état sacrifiant un gosse en tout cas le frère de Basir Oufaï de confier à mon confrère du journal enquête qu'une autre personne avait été identifiée et pour preuve libération qui affiche à ça une révélation renversante souligne par exemple qu'en présence du procureur cette diagne parle du policier SMD qui avait quitté le campus avant le crime puis se retracte autre information libération nous apprend que Ndeketeyo Ndeketeyo la douille interceptée par les enquêteurs ne provient pas de l'arme du crime et celui qui est considéré comme le criminel à tort ou à raison comprenez Tombon-Wally menace depuis sa cellule écrit libération au journal d'indiquer que Tombon-Wally sera mis dans une cellule individuelle et surveillé comme du lait sur le feu c'est à dire 24h sur 24 cependant Siwell Quotidien renseigne que la police et le parquet n'aurait pas la même version en effet les affirmations du procureur général Sérine Bassirou Gueye à savoir Tombon-Wally où le policier incriminé n'était pas en service le jour du drame sont sujettes à caution souligne mon confrère du quotidien Siwell au journal de noter que la famille et les camarades du défunt n'adhèrent pas alors là pas du tout non seulement à cette hypothèse mais le comble du drame le rapport de la dique serait totalement et complètement différent de la version servie par le procureur sur l'arrestation du présumé tueur de Bassirou Faye le quotidien le quotidien parle de tombons des questions et là c'est Bocard Sarko mon confrère du journal du groupe Aveni Communication qui veut savoir s'il n'est pas question de règlement de compte au sein de la police d'où le coin du voile levée par la tribune à savoir pourquoi et bien pourquoi la hiérarchie policière est fautive quoi qu'il en soit Sud Quotidien nous livre que l'état dégage sa responsabilité à quel sujet et bien au sujet du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye restons avec Sud Quotidien qui dans ses colonnes renseignent que Cantoussan ou le garde du corps attitré de l'aile Houldendel renvoie la crée à Singapour au sujet des 117 milliards attribués à Karim et Saouad toujours au sujet du procès de Karim Ouad grand place nous livre que la caisse noire de Macky Sall s'invite à l'audience en tout cas la défense ouvre la caisse noire de 8 milliards de francs CFA de l'actuel locataire du palais de l'avenue de Léopold Sédar Senghor ex-room bon passons à la tribune qui affiche les missiles Scud et les tomahocs de tonton Mbaye Jacques Diop qui au sujet d'une idée de parti unique danse Benobok Yakar pendant ce temps en quête de journal nous informe qu'à l'Assemblée nationale c'est Tafa le progressiste qui semble prendre l'institution pour son verger en tout cas Nias confie la comptabilité de l'Assemblée à son cousin Kureishi Nias nous apprend en quête le journal à ce sujet affiche la réaction de Mait Eladjouf alias qui déclare c'est indécent c'est totalement indécent et pourtant dans les colonnes du témoin c'est Moustapha Yakate big boss du groupe parlementaire Benobok Yakar qui pense qu'il est question désormais de réconcilier l'Assemblée nationale avec le peuple à Gour restons avec le témoin qui barre sa une d'une interrogation à savoir abré bientôt libre en tout cas Idriss Déby fait obstruction au procès révèle le témoin en quoi faisant et bien en refusant catégoriquement de livrer les co-inculpés pour qu'ils soient interrogés à Dakar par des juges sénégalais restons avec le témoin pour terminer le journal nous livre la chronique de Gey Matifal une chronique intitulée Bamboula et Fiesta à la tête de l'Etat et là mais la tchitong mais la tchitong du Wad sans Wad du Wad sans Wad égal Wad c'est la fin de cette édition voici le rappel des titres Brigitte Françoise Seigne Célébration ce 17 octobre de la journée mondiale contre la douleur la douleur qui reste difficile à définir car personnelle et subjective le tout le monde possède les mêmes mécanismes de déclenchement de la douleur mais la ressentent différente Thérèse Mendy est revenue largement sur cette journée puis les acteurs de la filière en accarde seront à l'école pour trois jours ils ont entamé un atelier hier dans le but de booster cette filière en casamance c'était sous la présence effective de l'adjoint au gouverneur chargé du développement Ibrahima Koli nous a fait le point nous avons aussi parlé du Fanny Kendo notre reporter Mambinta Jatta s'y est intéressée et puis le Fanny Kendo qui reste une veille organisée à l'honneur des surconçus est devenue de véritables occasions de débauche elle nous en a dit plus dans son reportage l'actualité internationale sportive était au rendez-vous de ce 12h30 merci à Malenvio Sonko pour la mise en onde à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à préparer ce journal retrouvez cette édition sur bourrabenews.net c'est un plaisir de vous avoir servi bonne suite des programmes qui m'a aidé qui met votre radio de proximité ZikFM 100.8 à la bise de Loulagot